Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Dans les forêts de Sibérie réalisé par Safi Nebu. L'histoire c'est celle de Teddy qui est un directeur de département de développement dans une université française et qui va du jour au lendemain remettre toute sa vie en cause et se barrer en Sibérie dans une petite cabane pour réfléchir un petit peu sur sa place dans la société et sur sa vie actuelle. Il y fera une rencontre qui va justement changer sa vie. C'est un long métrage qui n'était pas forcément attendu en France ce film, parce que c'est le cinquième long métrage de Safi Nebu, qui est un réalisateur donc qui a exploré énormément de choses et qui est passionné par l'être humain. Et ce film là, c'est pile dans sa veine cinématographique parce que c'est un cinéaste qui parle de l'être humain. Et quoi de plus beau que de montrer un être humain face à lui-même ? Pas grand chose mais en tout cas, ce postulat de base met en place un univers qui est assez particulier puisqu'en plus, c'est adapté d'un bouquin qui est un bouquin de commande que Sylvain Tesson a réalisé. Et en fait, c'est un bouquin qu'il a écrit en se réfugiant seul dans cette fameuse cabane en Sibérie et en écrivant ses pensées au jour le jour. Et autour de ça, Safi Nebu et David O'Helofen, le co-scénariste, ils ont construit quelque chose d'assez fascinant où c'est vraiment un portrait humain qui va être mêlé à de la fiction mais qui reste très accoché au bouquin de Sylvain Tesson. Ce qui donne quelque chose d'assez particulier à mi-chemin entre le pur film de fiction et le non-métrage humaniste pas loin du documentaire. Et c'est vraiment fascinant la manière avec laquelle ils ont développé ça. Et ça donne un film qui est un peu classique, un petit choué à clichetons et facile dans pas mal d'aspects, mais qui reste touchant sur sa longueur et dans son ensemble. Au niveau de son écriture, c'est David O'Helofen et Safi Nebu qui ont écrit le scénario. Le scénario est bien, mais il est un peu trop simpliste. C'est-à-dire qu'en gros, les deux scénaristes avaient cette crainte de tomber dans une forme d'autorisme intellectualisant qui allait pousser simplement le personnage à se poser des questions philosophiques et intellectuelles qui auraient simplement été du genre « Mais quel est le sens de la vie d'un être humain lorsque celui-ci est mis face à la nature et que la nature le refuse ? » Ça aurait été pompeux et ça se ressent qu'ils ont eu cette peur-là parce que la voix-off est pile dans l'esprit du bouquin de Sylvain Tesson. Mais les actions et la manière avec laquelle les faits, le personnage de Teddy, c'est pas du tout dans cette direction-là et on n'est pas du tout dans l'intellectualisation que la voix-off peut avoir par instant. C'est-à-dire que la voix-off, quand elle vient ponctuer le film, elle pose des réflexions et autant il y a des moments où ça sonne juste et plutôt touchant, autant il y a des moments où ça sonne vraiment brunette intellectuelle et genre « Ah bah je réfléchis un petit peu sur le sens de la vie, sur la place de la société et celle que j'avais au cœur de celle-ci. » Ce qui donne des moments de flottement assez étranges. Et voilà. Le petit défaut aussi qu'on peut reprocher à l'écriture, c'est d'avoir cette sensation que Teddy n'est pas dans une vraie détresse. Là où on aurait aimé que le personnage soit dans une détresse humaine qui l'oblige vraiment à se rendre dans cette cabane et à remettre en cause toute sa vie. Or, on a la sensation qu'il fait ça parce que c'est un peu un délire d'être humain un peu riche. Parce qu'en plus, Teddy peut se permettre d'acheter cette maison alors qu'elle est vendue assez chère. Et voilà, c'est un peu particulier. Il y a vraiment des moments où on est un peu perdu. Mais le film reste extrêmement humain, touchant, sincère. Et il y a vraiment des moments où on est totalement emporté dedans parce que le portrait humain qui en est fait autour de ce personnage de Teddy et de la rencontre qu'il va faire dans la suite du film, ça donne lieu à quelque chose de vraiment fort, de vraiment touchant, de vraiment sincère et de vraiment juste qui font qu'on n'est pas du tout perdu et qu'on n'est jamais dans cette intellectualisation du récit, qu'on reste vraiment dans un aspect humain fort et simple qui dynamise le récit. Au niveau de sa mise en scène, sa fine bout, ça se ressent qu'il est fasciné de 1 par ce personnage et de 2 par la Sibérie. Vu que le film a été tourné directement sur place, il y a vraiment ce rapport très fidèle entre l'homme et la nature qui était présent dans le bouquin de Sylvain Tesson. Là, il y a vraiment ça, ça fait corps avec le film et ça donne lieu à beaucoup de séquences où sa fine bout met en avant le décor. Et le décor devient ainsi un personnage. Ce qui fait que sa réflexion autour du rapport que l'être humain va entretenir avec la nature est forte même si on est plus sur l'être humain que sur la nature. Il y a beaucoup de moments où on est en contemplation devant le décor ou devant la cabane ou devant le mode de vie que va adopter Teddy. Mais on est plus centré sur l'être humain et sur son aspect vraiment de survie. Ce qui donne lieu à surtout des séquences qui sont centrées sur Teddy. Et c'est des séquences qui sont vraiment touchantes parce qu'on n'est jamais, on va dire, dans le pathos pur et dur. On est plus dans l'émerveillement et dans la sympathie plutôt que dans l'empathie. Et voilà, ce pathos qui aurait pu naître de ça où c'est genre, j'ai peur qu'il meure. Il n'y a pas cette crainte et ce n'est pas l'intérêt du film. Ce n'est pas vouloir nous faire craindre que Teddy risque de mourir ou va être contraint de se remettre en cause et voilà, on va tomber dans de l'acrymal. Il n'y a jamais ça et c'est très très bien fait. Même quand on arrive à la fin où la fin aurait pu être vraiment lourde, on ne tombe jamais là-dedans et on est vraiment dans quelque chose qui est assez léger, assez délicat et assez tendre. Et voilà, la très grande justesse qu'a Safinebou, c'est d'arriver à traiter tous ces personnages que va rencontrer Teddy sur son chemin comme si c'était des personnages qui étaient traités dans un road trip. C'est-à-dire que chacun va avoir une influence sur Teddy et ça va le permettre de se développer, de comprendre l'environnement dans lequel il se trouve et de l'amener à réfléchir un petit peu plus. Et ça, c'est plutôt bien l'amener. Au niveau du casting, ça ne va pas être compliqué le casting qu'il n'y a que deux acteurs au centre du film. Donc, il y a Raphaël Personnage. Est-ce qu'il y a encore besoin de préciser que Raphaël Personnage est un bon acteur ? Non, mais voilà, Raphaël Personnage est un très bon acteur. Il est en retenue ici, il est plutôt délicat et ça donne lieu à beaucoup de séquences où il est vraiment touchant et sincère. Et l'acteur qui est en face, Evgeny Silikin, c'est une star en Russie. Nous, on ne le connaît pas beaucoup en France, mais en Russie, c'est une grosse star. Et ce mec-là, dès qu'on le voit à l'écran, ça se comprend pourquoi ? Parce qu'il est hallucinant. Il a un charisme de dingue. Ça se dégage dès les premières secondes où il apparaît à l'écran. C'est juste fou. Et ces deux hommes-là, quand ils sont réunis ensemble, ça forme un duo qui est vraiment touchant et sublime. Donc voilà, Dans les forêts de Sibérie, c'est un film qui est extrêmement classique, qui est extrêmement facile et qui a énormément de maladresse au niveau de son écriture, mais qui est touchant, qui est sincère, qui est juste, qui est humain, qui a deux, trois petits moments de poésie et qui traite plutôt bien du rapport entre l'être humain et la nature. Donc, règle pour ça, on a envie de dire que Dans les forêts de Sibérie, S'affinez-vous, c'est un joli film, en plus porté par de très grands acteurs. Donc voilà, si vous voulez aller voir Dans les forêts de Sibérie, allez-y. C'est un joli moment de cinéma et c'est plein de tendresse et c'est touchant quand on se reporterait sur l'être humain. À plus !